L'immense avantage de recevoir une personnalité comme Régis Debré, c'est qu'on ne va pas passer beaucoup de temps à présenter à la fois l'auteur et son oeuvre. Je voudrais quand même évoquer votre parcours très vite. Vous êtes né le 2 septembre 1940. A 20 ans, vous entrez majeur à Normale Sup, ce qu'on appelle classique dans la culture de Normale Sup. Et comme vous l'avez dit un jour en répondant à la présentation qui avait été faite de vous par des étudiants de Sciences Po Bordeaux lors d'un grand oral des rencontres Sciences Po Sud-Ouest, Vous avez tous vos papiers en règle en matière universitaire et plus précisément de philosophie puisque vous êtes titulaire, cher Régis Debré, de ce que je considère moi comme la mère des agrégations, c'est-à-dire l'agrégation de philosophie. On connaît votre parcours presque par cœur. Cuba, la Bolivie, l'Elysée auprès de François Mitterrand, la médiologie, l'Institut des sciences et des religions. Vous avez été élu en 2011 à l'Académie Goncourt, en janvier 2011 au septième couvert, lit-on sur le site internet de l'Académie Goncourt, celui qui était le couvert de Michel Tournier à qui vous avez succédé. Et je me permets tout de suite de vous citer, page 375 de votre ouvrage sur les Goncourt, vous avez un petit texte qui est absolument savoureux, je me permets de le lire. J'ai l'air faim, moi qui me suis longtemps targué de ne faire partie d'aucun jury, de n'occuper aucune position de pouvoir dans le champ symbolique, me voilà co-opté par l'Académie Goncourt. La vanité de succéder au couvert de Tournier, point d'interrogation ? Je m'accable à plaisir, pensant au mot de Bernanos, quand je n'aurai plus qu'une paire de fesses pour penser, j'irai m'asseoir à l'Académie. Fermez les guillemets. Au concours, pas de fauteuil, mais un couvert. Je ne suis en rien gastronome, mais me retrouver à côté de Jorges Samproun, c'est ma façon de rester français qui t'a changé de kazakh. Pas de candidature, pas de campagne, pas de visite et pas de Légion d'honneur. Un club d'artisans qui lève le coude sans tralala, sans autre horizon que la littérature d'imagination. Une tentative de revalidation pour un ex-philosophe que Descartes ennuie. Et puis plus loin, une vingtaine de pages plus loin dans votre livre, toujours page 391. C'est d'ailleurs la fin de votre ouvrage. Vous dites que les textes journalistiques sont illisibles et les textes littéraires ne sont pas lus. Difficile de contester Oscar Wilde sur ce point. Comment résoudre la difficulté ? Point d'interrogation. Posez-vous comme question. En faisant comme tout le monde, répondez-vous du littéraire avec du journalistique. Je termine là ma présentation avant de vous poser une première question. Régis Debré, vous avez avec ce dégagement d'eux fait un très joli exercice littéraire de mon point de vue d'un candide qui non seulement s'est installé à sa fenêtre pour nous dire le monde tel qu'il le voit, mais qui est aussi descendu dans la rue pour voir si le monde est comme il le dit. Je voudrais vous poser une première question d'emblée en lisant votre avant-propos. La question que vous posez vous-même, c'est pourquoi oublie-t-on d'être timide à 70 ans ? Vous apportez une première réponse. La vérité crue des choses et des gens fait moins peur. Et ma première question, c'est est-ce que c'est la seule raison pour laquelle on oublie d'être timide à 70 ans ? On oublie d'être timide d'abord parce que, peut-être pour une mauvaise raison, c'est qu'on se fiche un peu de l'opinion des autres, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'angoisse d'être dénigré, mal noté, à côté de la plaque. Et donc, il y a une sorte de fatigue de l'attention, si vous voulez, à l'écho social des choses. Et donc, on a un franc parlé qu'on acquiert. Et puis, peut-être qu'on oublie de surimposer aux choses qu'on rencontre et aux gens qu'on rencontre une grille d'interprétation, une doctrine, un a priori. Bref, on n'a plus de programme. Et je dirais qu'à 70 ans, on peut devenir jeune. Parce qu'il faut du temps pour devenir jeune, si vous voulez. On n'est pas jeune à 20 ans, ce serait trop simple. Parce qu'être jeune, c'est avoir, au fond, beaucoup de timidité envers l'héritage, beaucoup de timidité envers l'opinion d'autrui. Et finalement, on est un peu engoncé, on est un peu empêché. On n'ose pas être soi-même, peut-être parce qu'on ne sait pas qui on est, au fond. Et donc, on commence par imiter les autres. Et à la fin, peut-être à partir de 70, mais ce sera mieux à 80 et encore mieux à 90, on est, au fond, on est moins impressionné par l'air du temps, si vous voulez. On est moins poreux. On devient un peu imperméable. Donc, on acquiert un peu d'audace. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, de l'audace, comme vous dites, mais j'ai le sentiment que cette audace se traduit par une plus grande légèreté aussi. Oui, c'est vrai qu'on est très sérieux quand on est jeune. Et puis, on apprend à être léger, c'est vrai. C'est-à-dire léger, être court. D'abord, faire court, c'est un peu une marque de politesse. On abandonne le jargon. On est au plus près de l'impression, du sentiment, de la sensation. Et au fond, c'est rafraîchissant. Moi, je trouve qu'on rafraîchit quand on vieillit. Vous voyez, je ne suis pas de ceux qui disent que la vieillesse est un offrage. Je pense qu'au contraire, c'est peut-être une façon de se décanter, une façon de se dépouiller de tout un mois social ou un mois appris, un mois scolaire. Et donc, au fond, je crois que la vieillesse, il ne faut pas dramatiser, disons, un âge certain permet un certain dépouillement. Et donc, on apprend la gaieté, tout simplement. Alors avant, on vit dans l'espérance, mais sans gaieté. Après, on n'a plus beaucoup d'espérance, mais on est dans la gaieté. Alors, c'est exactement ce que vous dites toujours au début de votre ouvrage. Vous dites, sans dramatiser, les échappés qui suivent sont à un essai ce qu'une flânerie est à un défilé ou des songeries à un traité de morale. Quant à l'auteur, que ces allures de chiffonnier ne l'empêchent pas de croiser, c'est-on jamais ceux et celles qui ne goûtent rien tant que de traverser l'époque en dehors des clous ? Alors, j'ai recherché par curiosité le sens du mot chiffonnier. Donc, ce sont ces personnes qui rassemblent, recueillent des chiffons pour les vendre. Et puis, il y a le sens un peu argotique. On se bat comme des chiffonniers, ça veut dire qu'on ne se laisse rien. Mais le chiffonnier, c'est aussi un meuble où il y a beaucoup de tiroirs avec plein de tissus dedans, de pièces de tissus. Et je me disais que finalement, je me demandais si vous n'étiez pas le chiffonnier, mais dans le sens de ce meuble avec plein de petits tiroirs. Alors, le philosophe, l'essayiste, le penseur, mais aussi l'homme d'action. Finalement, il y aurait plein de tiroirs de Régis Debré. Alors, on les voit, ces tiroirs, à travers les six parties de votre livre, qui sont toutes au pluriel. France, monde, politique, philosophie, art et littérature. Il n'y a pas, comme vous dites, de persiflage distingué dans ce texte. Mais pourquoi est-ce que vous avez mis des S partout ? Pourquoi est-ce que vous préférez le pluriel au singulier, au singulier au pluriel ? Si vous voulez, un pays, la France, est une communauté imaginaire. Mais tout le monde n'a pas le même imaginaire. Et il y a plusieurs façons de se représenter la France. Et au fond, si je mets du pluriel, c'est que je crains beaucoup une France essentialisée, assignée à une identité fixe. Et je crois qu'il y a plusieurs façons de vivre la France et qu'il y a plusieurs Frances dans la France. Voilà. Alors ça peut être une réaction contre un certain nationalisme un peu figé et figéant. Mais je trouve que la France, ça permet, je dirais, de s'aérer et d'aller d'un coin à un autre. Et je dis qu'il y a effectivement plusieurs Frances. Quatre Frances, vous dites. Quatre Frances. Oui, vous me rappelez lesquelles ? Une France élégance, c'est un esprit, celle des gens biens et des gens de goût. Elle est droitière, flâneuse, gourmande, boulevardière, sceptique, 18e et libertine. Une France souffrance, c'est un caractère, c'est l'embêteuse du monde, les dernières cartouches, le poilu dans sa tranchée, l'affiche rouge, la garde meurt et ne se rend pas. Ça, c'est la France souffrance. Une France enfance, c'est celle qui a une âme, rêveuse, humaniste, centre-gauche, goyeuse, doucement anarchisante. Et une France romance, qui tient du rêve éveillé, elle ne marche pas, au pas, mais au pas de charge. Elle est cascadeuse, elle est fatigante, elle est querelleuse, elle est maniaco-dépressive, elle est parfois mythomane. version gay, Edmond Rostand, version haute, De Gaulle 1940, version low-cost, Edith Piaf. Oui, c'est vrai qu'on peut considérer la France comme une âme, c'est-à-dire une sorte de souffle mystérieux venu du fond des arbres, aussi comme un esprit, alors on pense tout de suite à Voltaire, à ce qu'on appelle l'esprit français, il est sautillant, il est léger, il est courtois, il y a une France de caractère, un peu, qui est une France un peu ronchonne, ou résistante, ou dissidente, et puis il y a une France épique. Voilà, et donc, comme quand vous regardez une bibliothèque, ou quand vous vous promenez à la librairie Molin, il y a toutes sortes de styles dans la littérature française, et qui correspondent à chaque fois à un tempérament différent. Alors moi, j'aime bien picorer dans tous les tempéraments, je ne les trouve pas incompatibles, et c'est très agréable de pouvoir passer de l'un à l'autre, si vous voulez. Évidemment, quand vous passez de Bernanos à Dormeson, vous changez de monde. Mais ce n'est pas parce qu'on aime Bernanos qu'on n'aime pas Dormeson, qui représenterait la France élégance, si vous voulez. Et donc, je trouve que cette multiplicité, elle est heureuse, et elle peut rendre heureux aussi. Mais vous dites que c'est un enchevêtrement, dans notre cerveau archaïque, de ces quatre Frances. Oui, parce que, si vous me demandiez de choisir, je serais très embarrassé, je dirais que ça dépend des moments. Vous passez des... Non, il y a des... D'un coin à l'autre, c'est ça ? Il y a des moments où vous avez envie de champagne, et puis il y a des moments où vous avez envie de vin rouge, puis il y a des moments où vous avez envie de vitel. Autrement dit, je trouve que ça dépend des moments, non seulement d'une existence, mais de l'histoire que vous vivez. La France élégance, en 1940-41, ce n'est pas formidable. Ben oui, c'est un peu celle qui continue de danser, on va dire, et de jouir dans la débatte. Elle se retrouve chez Maxime, c'est certain, et c'est la France du spectacle, c'est la France de sa fagiterie. Oui, oui. Mais enfin, bon, on ne va pas étouffer sa fagiterie pour sa conduite un peu, j'allais dire, bizarre. Non, c'est un peu normal chez un théâtreux qui veut jouer, donc qui est d'accord avec les censures existantes. Comme Sartre, hein ? Non, Sartre, c'est peut-être plus compliqué. Ah, on peut parler de Sartre pendant la guerre, mais... Non, mais Sartre, c'est plus compliqué. Non, je sais que Sartre... Mais huis clos a bien été joué au Vieux Colombier, sous censure allemande, quand même. Oui, Simone de Beauvoir a travaillé une radio vichiste, oui. Écoutez, ne soyons pas trop rétrospectivement résistants, si vous voulez. Les gens ont évolué entre 40 et 44. Pour moi, de la grande coupure, c'est 42. Voilà. Je pense qu'on pouvait se tromper. Jusqu'à Stalingrad ? Non, jusqu'à l'invasion de la zone de l'Ordre. Ah, jusqu'au 8 novembre, non ? Jusqu'en novembre 42. Là, je pense que c'est la coupure. On pouvait jusqu'alors penser que Pétain était le bouclier de Gaulle, l'épée, qu'il y avait un double jeu. Il y a une catégorie intéressante, celle du vichisto résistant. Tout à fait, c'est Jean-Pierre Azéma, oui, tout à fait. Oui, Jean-Pierre Azéma, et c'est une catégorie qui est importante, qui s'occupait des prisonniers, qui faisaient même du renseignement pour le passer aux Anglais. Qui pouvait s'appeler Morland. Qui pouvait s'appeler Morland jusqu'en 42. Vous avez mauvais esprit, chérin. Non, 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 c'était juste pour moi. Non, contraire, parce que ça correspond bien, d'ailleurs, de toute façon. Oui, oui, oui. Donc, ne soyons pas dogmatiques. Ne collons pas aux gens et ne collons pas à notre pays une étiquette. C'est pourquoi j'aime le pluriel. Et puis, un même homme peut changer, vous savez. Alors, en même temps, vous voyez, vous dites que j'ai mauvais esprit, mais... Non, mais vous n'êtes pas le seul. Non, 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 non. Je crois que j'en suis un autre. Je vais vous mettre à l'aise. Vous n'êtes pas tendre, par exemple, à un moment. Et j'allais dire pas tendre, et moi, ça m'a fait beaucoup rire. Vous dites étrange socialisme, étranger à ses puits artésiens, quétant d'une décennie l'autre ses sésames au dehors, au gré des vents, remplaçant Lénine par Marcouze, Marcouze par Mao, Mao par Rawls, bientôt suivi d'Orwell et d'Obama, jusqu'à la société du Caire, dernière trouvaille, de même que Marx vers 1910 à Gomé-Michelet, Miss Karen Gilligan en l'an 2000 à Gomé-Marc Bloch. Alors, je précise pour nos amis qui sont là que Carole Gilligan est une philosophe féministe nord-américaine, aujourd'hui âgée de 78 ans, qui a théorisé sur le Caire et les relations éthiques. Alors, comment est-ce que vous expliquez ce que vous appelez le déficit de la balance mythologique française ? Non, il y a d'abord eu, c'est vrai, vous y se faisiez allusion, une aliénation de la gauche française par rapport à ses propres traditions idéologiques, si vous voulez, c'est très frappant. Elle a parlé allemand, elle a parlé russe, elle parle américain aujourd'hui, alors qu'il y a toute une veine, je dirais, les utopistes, Fourier, Proudhon, Michelet lui-même, enfin, et curieusement, les intellectuels organiques du mouvement ouvrier ont puisé ailleurs. C'est assez étrange, une sorte de fascination ou de complexe, fascination envers, bon, d'abord Marx, puis Lénine, et aujourd'hui, je dirais, les idéologies du Caire ou les idéologies, disons, venues d'outre-Atlantique. Je trouve ça bizarre parce que la France a tout de même une très riche tradition de pensée politique autochtone qui colle à son histoire, à son tempérament. Et alors, et ça, snobisme, aujourd'hui, il faut parler anglais pour être bien vu, avant, il fallait évidemment parler allemand, c'est-à-dire quand on était philosophe, surtout. Il y a une sorte, au fond, de... Et je crois que ça beaucoup nuit à la gauche française de ne pas savoir se ressourcer à la fontaine France, si vous voulez. Et je ne veux pas du tout limiter de façon chauvine les sources d'inspiration, mais c'est Julien Gracq qui m'avait mis sur cette idée. Il était lui-même frappé de cette tendance à aller chercher à l'étranger, le sésame ouvre-toi. N'est-ce pas ? C'est très étrange. Mais c'est quoi ? C'est un besoin d'exotisme ou c'est un besoin de différenciation par rapport aux collègues ? Non, c'est que... Il y a des prestiges. C'est l'Allemagne avec Hegel, Marx, puis c'est la Russie, la grande lueur à l'Est, 1917-1920, Aragon, même les surréalistes. Voilà. Mais peut-être que... Peut-être que je vais vous dire une chose. Peut-être qu'il n'y a pas d'utopie sans exotisme. Et qu'au fond, il y a la volonté de se démarquer de l'environnement immédiat qui apparaît comme réaliste, petit bourgeois enquisté. Et donc, au fond, quand on rêve d'un monde radicalement autre, peut-être qu'on va chercher ces sources d'inspiration ailleurs, dans d'autres contrées. Vous appelle ça le tropisme des tropiques. Oui, le tropisme des tropiques, que j'ai eu moi-même, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'au fond, il faut que l'espace soit aussi différent que le futur que l'on imagine. Voilà. Enfin, c'est une possible explication. Vous savez que... Engels disait que l'intelligence est la faculté du détour. Donc, quelque part, ça montrerait qu'il y a cette façon de faire un grand détour. Peut-être pour sembler intelligent aussi, d'ailleurs. Non, je crois qu'il y a tout simplement, si vous voulez, il y a des centres de rayonnement dans les siècles, au cours des temps, qui vont d'un continent à un autre. Bon, c'est vrai. Mais la façon dont la gauche française a été marxiste, puis léniniste, puis avec Mao, puis avec Castro, pourquoi pas le dire, j'en suis un exemple même, au lieu d'aller chercher du côté de Proudhon, de Fourier, d'une certaine tradition... Même Saint-Simon. Même Saint-Simon, d'une certaine tradition d'autogestion. Peut-être que ça paraissait, je dirais, un peu trop proche, précisément. ou trop... Pas assez lyrique et pas assez globale, pas assez totalisant, pas assez philosophique. Voilà. Alors, dans votre livre, il y a l'évocation, à plusieurs reprises, de Julien Gracq. Et alors, c'est quand même très intéressant, parce que Julien Gracq est un de ceux, il n'y a pas eu beaucoup, à ma connaissance, qui ont refusé le Goncourt, en 1951, pour le rivage des cirtes. Et vous, vous vous retrouvez, donc, à l'Académie Goncourt. Qu'est-ce qui vous fascine, enfin, fascine, vous n'employez pas ce mot, d'ailleurs, pardon. Qu'est-ce qui vous intéresse, chez Julien Gracq, au point d'aller retrouver la maison forte du balcon dans la forêt, Haute-Falise, en Ardenne ? Il y a beaucoup de paradoxes chez Julien Gracq. D'abord, cette vie extrêmement rangée d'un professeur retraité qui a une imagination, un sens fantastique, extraordinaire. Un surréaliste rangé, si vous voulez. qui se promène à Saint-Florent-le-Vieille. Ami d'André Breton, ouvert au romantisme allemand, ouvert à Junger, ce qui, pour un homme, je dirais, qui allait au lycée de Claude Bernard avec son petit cartable et qui corrigait les copies, est assez étonnant. Par ailleurs, c'est évidemment une langue extraordinaire, une langue d'une précision, d'une concrétude, d'une exactitude extraordinaire. c'est la réunion de l'histoire et de la géographie, c'est l'indifférence totale à l'ère du temps, une sorte de cuirasse comme ça qu'il avait vis-à-vis de la République des lettres, au sens immédiat du mot. Et puis ce côté, je dirais, rébarbatif du personnage que j'aimais beaucoup, qui était en fait pas du tout, comme on l'a dit, l'ermite de Saint-Flan, qui était en fait un homme très accueillant, un peu froid, de premier abord, mais très vite prolixe et même volubile, affectueux. Enfin, voilà. C'est vraiment... Oui, c'est quelqu'un qui m'a... En plus, qui m'a toujours appris des choses. À chaque fois que j'allais le voir, il me réveille. Il avait un art, si vous voulez, de naviguer à travers les siècles et de comparer l'aujourd'hui à l'hier et qui faisait que les choses s'éclairaient comme ça. Le présent s'éclairait à la lumière du passé, que ce soit une allusion à l'histoire de la Rome antique ou à l'histoire de l'Angleterre ou de la Russie. C'était vraiment... C'était un homme... Je n'ai jamais vu une telle liberté d'esprit, si vous voulez. Je n'ai jamais vu un homme aussi libre, libre dans ses métaphores, libre dans ses opinions. Et alors, se fichant du candidat donc complètement. Il est mort à 97 ans. Il est resté très, très longtemps un observateur très attentif de la réalité de son temps, en même temps, non ? Il n'était pas coupé de ce qui se passait dans le monde. Il était un bon téléspectateur. Oui, oui. Il a quitté Paris tout de même dans les années 70. 70, oui. Il s'est installé à Florent-le-Vieille. C'était son village natal, hein ? Oui, Saint-Florent, c'était son village natal et toute sa famille, bien sûr, était là. Il me parlait de son grand-père qui lui-même lui parlait de la guerre de Vendée. Il y avait des continuités au centre de la... Extraordinaire. Non, c'est un homme auquel je dois beaucoup. Alors, de lui, par exemple, il faut dire le sens des formules qui sont les vôtres. Vous écrivez, page 26, le professeur de géographie à l'intime connaissance des schistes et des grès cambriens, des tourbières et des crestats, des amphithéâtres et des alluvionnements en pente douce, des gaulis et des sépés. Non, mais c'est vraiment très, très beau. Disons qu'il m'a appris la géographie. Moi, je crois qu'on ne peut pas être à l'espace et au temps en même temps que l'animal humain soit tourné vers l'histoire, soit tourné vers la géographie. Or, Gracq était tourné vers les deux. Oui. Il a inventé la notion du paysage-histoire, c'est-à-dire d'un paysage qui cristallise une histoire à propos des Ardennes, par exemple, ou de la Vendée. Et donc, il a, ce qui est assez rare, combiné les deux choses en donnant à la géographie, je dirais, une très grande dignité littéraire. Et donc, moi, qui étais totalement étranger à la géographie, il m'a appris à regarder un paysage, il m'a donné la curiosité des paysages et c'est pourquoi je suis allé dans plusieurs régions qu'il a décrites, notamment le balcon en forêt, repérer les lieux dont il avait métamorphosé, dont il avait changé les noms, les noms de villages, mais pas du tout le relief, les paysages, la végétation. Et j'ai retrouvé cette maison forte qui n'avait d'ailleurs pas vu, c'est étonnant, qu'il avait trouvé chez Aragon. Et cette maison forte qui a été le lieu, le premier, le lieu du premier coup de feu. à l'offensive le 10 mai 40. L'offensive qui arrive, les Allemands arrivent par les Ardennes qui était complètement imprévue et là, il y avait une sorte de maison forte qui était un point avec une mitrailleuse et un canon mais déguisé en maison forestière. Voilà. Évidemment, elle a été très vite emportée. Il y a aujourd'hui une plaque sur cette maison. il y a eu 8 ou 10 morts. Alors, il y a un auteur qui a été très influent pour Gracq. C'est Ernst Junger, en particulier pour son livre sur les falaises de marbre. Et vous, à propos de Junger, c'est un passage où vous dites j'ai été un sacré con, pardon de le dire comme ça, mais c'est exact, je vous cite. Oui, oui, oui. Vous dites quand je vois auprès de qui je suis passé, il y a, vous dites, qu'il y a un certain nombre de personnes, Gary, d'autres, je savais que je pouvais aller les voir et je n'ai pas osé parce que j'étais prisonnier un peu de mon schéma de pensée. Et en particulier, il y a Junger parmi ces personnes dont vous regrettez de ne pas l'avoir rencontrée. Qu'est-ce que c'est Junger pour vous ? Junger, pour moi, c'est son journal, si vous voulez. Mais je ne suis pas un admirateur de la falaise de marbre qui était le grand livre qui avait séduit le craque. Non, c'est vrai que Junger avait, d'abord, je ne connais mal, je ne parle pas l'allemand, mais Junger parlait français. Et donc, je connais mal l'oeuvre de Junger. Simplement, j'avais l'image du obro-prussien extrêmement... extrêmement aristocratique, réactionnaire et méprisant, passiste. Enfin, j'avais une vision un peu toute faite qui n'est d'ailleurs pas totalement fausse, mais en tout cas qui m'a empêché effectivement d'aller voir Junger, dont Gracq me parlait assez souvent. Mais, ce n'est pas mon regret principal, Junger. celui dont je me reproche de n'avoir pas voulu être l'ami, c'est Romain Garry. D'avoir pas pu, parce que j'ai... Je suis... J'ai découvert Romain Garry tardivement. Pour moi, c'est un grand remords. Et là, j'ai été victime parce qu'on est victime des images aujourd'hui. Malheureusement, on ne voit plus les oeuvres, on voit les auteurs et les auteurs, on les voit à travers leurs images dans Paris Match. Pardon de vous dire, mais à l'époque, la spectacularisation de la culture n'était quand même pas aussi intense qu'aujourd'hui. Mais Romain Garry était un homme avec un cigare dans la bouche qui avait un côté comme ça, un peu gominé, un peu dandy, un peu exhibitionniste, comme ça. Et je l'ai pris pour quelqu'un de la société du spectacle. Pour un sauteur. Pour un sauteur, pour un matujur, enfin, c'est peut-être un peu trop. Et puis après, à sa mort, j'ai découvert l'immensité du personnage. L'immensité du personnage. D'abord, son dédoublement, je veux dire, et puis sa profondeur, son humour, son courage. Voilà aussi un homme, disons, qui s'est fait une place à part dans la société, qui s'est peut-être protégé par une image convenue, disons, d'un donjon à succès, etc. Et en fait, qui était quelqu'un de profondément déchiré, déchirant. Enfin, voilà, je suis un admirateur retardateur de Romain Garry. que j'ai croisé parfois, pour se serrer la main comme ça. C'est le même texte où vous citez le très beau film de Pierre Acnine sur Pompidou et vous dites, finalement, je ne suis pas allé voir Pompidou. Alors là, vous me gênez parce que vous me faites confesser tous mes péchés. Ce n'est pas un grand péché. C'est dans le livre. Non, ce n'est pas un grand péché. Non, mais c'est vrai. J'ai... Effectivement, j'ai découvert Pompidou avec Greta en lisant certaines de ses lettres, en lisant cinq correspondants. J'ai trouvé un homme... Il y a un moment très fort chez Pompidou lorsque, dans une conférence de presse... Gabriel Russier. Gabriel Russier. L'affaire Russier. Et vous voyez ce que c'était qu'une conférence de presse d'un président à l'époque. D'abord, il parlait lentement et à la fin... Il citait Léard. À la fin, il reste muet pendant une minute. À la télévision, c'est très... Une minute, même un peu plus. Et on sent qu'il cherche. Et il sort une citation de Léard. Je trouve ça... Oui, c'est vrai. On n'imagine pas un homme politique aujourd'hui faisant... qui conclut une conférence de presse. Soyez pas méchants. Non, on va pas être méchants. Mais enfin, bon, tout de même, c'était un autre temps. Et puis, oui, non, mais c'est vrai, j'en avais une idée beaucoup trop convenue, très, très politique. Bon, évidemment, je n'étais pas de son bord, je suis toujours pas de son bord, mais peu importe. L'homme avait une épaisseur et une personnalité. Il y avait un grand connaisseur de l'art et puis l'auteur d'une anthologie de la poésie française. Imaginez un président aujourd'hui qui ferait une anthologie de la poésie française. Non, non, il a écrit en 1962. On serait inquiet pour lui, on se dirait, mais il se passe quelque chose. Il a publié en 1962. Oui, avant. Enfin, il était tout de même déjà... Il allait être Premier ministre. Enfin, il était déjà... Il était déjà, voilà. Non, bon. Non, mais c'est tout à fait étonnant, oui, c'est vrai. C'était un normalien comme vous. Oui, oui, oui. Non, mais on aurait dû se tutoyer, si j'ose dire. Enfin, ça aurait été un peu affecté, mais voilà. Non, mais ça, ce sont... Vous savez, c'est l'ennui d'être jeune. C'est qu'on a des idées toutes faites sur les gens et qu'on croit à ce qu'on dit d'eux. Oui. Voilà. Alors, puisqu'on parlait de Pompidou, sur De Gaulle, page 35, il y a quelque chose de très drôle. Vous faites... C'est un texte qui s'appelle « Chef, il couvre au chef ». Oui. Et donc, vous évoquez les chapeaux des présidents et vous dites « Faudrait regarder à chaque fois les chapeaux qu'ils portent » et puis vous dites « La série s'achèverait, non, culminerait avec l'octrane déplumée du roi Lyre en exil sur sa lande irlandaise ». Et c'est ce visage à pattes lourdes, crevassées, un peu agares, deux ou trois mèches blanches en bataille sur le caillou qui nous émeut le plus. Et vous dites « Une réflexion sur l'ascendant, il gagnerait. les autorités vont coiffer, l'autorité va tête nue ». Moi, je voulais vous demander qu'est-ce qui vous émeut le plus chez De Gaulle ? Non, mais d'abord, c'est vrai que quand on est quelque chose, on porte un uniforme et quand on est quelqu'un, on peut se passer d'uniforme. Et donc, d'abord, ce qui m'a beaucoup touché chez De Gaulle, c'est la variété de ses couvre-chefs parce que quand vous allez au mémorial De Gaulle, vous le voyez avec toutes sortes de képis, de berets, de casques coloniales, etc. Et puis, à la fin, il n'a plus rien sur le caillou. Et c'est là où je dirais qu'il devient, enfin, vous dites le roi Lire, enfin, il y a quelque chose de... Non, c'est vous qui dites, c'est pas moi. Il y a quelque chose tout d'un coup de grave, de pathétique. Je suis un homme seul qui n'a plus besoin d'uniforme, quoi, qui est seul dans l'histoire, face à l'histoire, face à lui-même. Et là, il y a un dépouillement qui me touche beaucoup. Alors, mais quand t'entends-nous, j'ai le respect de l'uniforme, que les choses soient claires. C'est-à-dire, je crois qu'on a besoin d'institutions et que l'institution, je dirais, se reconnaît et se maintient dans son identité à travers l'uniforme officiel. Il ne faut pas avoir honte de porter un uniforme. Personnellement, j'aurais même aimé la blouse grise à l'école. Vous voyez à quel point je suis rétrograde. Mais il n'y a pas d'uniforme chez les Goncourt. Ah, chez les Goncourt, c'est différent. C'est une bande de joyeux copains et copines et il n'y a pas de bicorne, il n'y a pas de queue de pie et il n'y a pas de garde républicain. Nous sommes républicains et pas monarchistes. Nous ne nous inscrivons pas dans une tradition d'officialité monarchique mais de convivialité bon enfant et, disons, bourgeoise républicaine. J'avance parce qu'il y a tellement de textes et tellement de choses, des pépites dans votre texte. Vous regrettez aujourd'hui qu'il n'y ait plus de forme et vous dites à l'ère patrimoniale, chacun se replie sur son particulier. On a dit, par exemple, en 1944, les Français sont passés du maréchal au général et en 1969 du général au particulier. C'est ça que vous voulez dire ? Oui, écoutez, c'est une réflexion je dirais assez répandue. Je fais allusion au tout à l'égo si vous voulez. Ça, c'est votre livre sur l'obscénité démocratique, le tout à l'égo démocratique. Le tout à l'égo, c'est-à-dire, effectivement, cette sorte de, disons, de même que ce qui fait autorité, c'est le refus de l'autorité, aujourd'hui, ce qui fait impression, c'est le dissident, l'homme à part, l'homme seul, qui correspond généralement à une posture et donc, on assiste, effectivement, à l'éclatement du corps national en multiples corporations, en multiples communautés et donc, il y a cette sorte de repli sur le chacun pour soi comme dans un naufrage. Et donc, il y a là, en tant que professeur de sciences politiques, ça doit vous donner à réfléchir, bien sûr, cette sorte d'atomisation, n'est-ce pas, de la société française qui est à la fois en fait, je dirais, technologique, puisque aujourd'hui, nous pouvons être informés sans quitter notre domicile par la télévision ou par la radio et puis, la dilution des liens de métiers, de confessions, de traditions, bon, voilà, ça, c'est quelque chose effectivement qui, peut-être, qui met en question la personnalité collective et au fond, qui rend les gens assez malheureux, voilà, finalement. J'ai découvert que vous auriez voulu être Gascon. Je dis, parce que, c'est pas parce que vous êtes à Bordeaux, mais avec un viatique de ce genre, vous écrivez, on peut voir venir. On respectera toujours un homme qui a l'accent, séparer taureaux et rugby et donner l'âge d'un armagnac hors d'âge au premier lapement. Bon, il y a dans cette salle un certain nombre de personnes qui se reconnaîtront sur l'armagnac hors d'âge au premier lapement. Mais pourquoi cette passion pour la Gascogne et pour ce qu'on appelait le pays de cocagne ? Vous savez que le pays de cocagne, c'est l'Ectour, puisque la cocagne, c'est le petit pavé de bleu de l'Ectour. Vous me la prenez. Et donc, on appelle ça le pays de cocagne. Pourquoi vous êtes... Parce que vous n'êtes pas... Excusez-moi, mais vous n'êtes pas Gascogne. Non, mais... Je ne vous le reproche pas. Je ne suis pas du tout bordelais, moi. Mais je suis en... en mal d'enfance et donc en mal d'enracinement parce que je suis né à Paris dans un quartier bourgeois sans grande tradition, sans grande particularité. J'ai longtemps souffert d'un défaut de particularité. J'ai beaucoup d'admiration, au fond, pour les gens qui ont un accent, qui ont, je dirais, une sorte de blason dont ils sont fiers, qui est l'histoire d'une famille, l'histoire d'un coin de France. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a, dans le monde gascon, où j'ai été sur les traces de ce que Julien Gracq appelle la Novum Populani, qui sont au fond le bassin de la Garonne des vallées, des vallées asymétriques. Et donc là, effectivement, j'ai découvert qu'il y avait un côté d'Artagnan, un côté, je dirais, enjoué et très, je dirais pas pittoresque, mais qui a du corps, si vous voulez. Et moi, je suis en manque de corps. Donc, j'aime bien l'esprit gascon. Alors, peut-être que mon ami Michel Serres compte aussi dans cette affaire, puisque il est très, son accent, sa faconde, etc. Non, c'est un tempérament que j'aime bien. Malheureusement, moi, je suis moins bien doté par la nature, puisque si j'ai une origine un peu particulière, elle est calaisienne. alors Calais n'est pas le coin le plus pittoresque de la France. Ça dépend de ce qu'on entend par pittoresque. Non, je veux dire, c'est bon, il y a les bourgeois de Calais, mais c'est très loin. Mais c'est un pays qui ne caractérise pas par l'accueil, le vin, les plats. Enfin, bref, c'est un plat pays. Il y a un texte qui s'appelle Du côté de Bordeaux. Et je vais vous faire une petite confidence. Il se trouve que vous racontez que vous étiez à Saint-Emilion, invité, et que vous exprimez sur le temps. En fait, c'est au festival Philosophia, en mai 2000. J'ai regardé la date, parce qu'il se trouve qu'on aurait pu se croiser, puisque moi-même, j'ai été invité à participer sur le panel, l'atelier Temps et politique, avec Zarka. Et alors, bon, il y a eu quelque chose de très étonnant dans ce festival, c'est que parmi les personnes, les invités, il y avait Phil Kellenstein, Gilles Philkenstein. Et c'était exactement dix jours après l'affaire du Sofitel de New York. Et Phil Kellenstein était un des quatre plus proches de DSK. Et je ne peux pas m'empêcher de profiter de votre présence là pour, en tant que médiologue, le grand spécialiste des médias, la revue Medium qui est tout à fait remarquable. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce formidable événement médiatique mondial qui a été l'histoire de la couverture de DSK, ce qu'on a appelé maintenant, d'un terme très technique que vous connaissez bien, les unités de bruit médiatique, la fameuse UBM, dans l'affaire DSK. Parce que Phil Kellenstein était littéralement rue, il était détruit là, dans cet événement. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Vous savez, qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle ? Une nouvelle, c'est l'inverse d'une probabilité d'apparition. C'est l'évêque qui mord son chien. C'est ça, c'est la nouvelle parfaite. Un chien qui mord l'évêque, ça n'intéresse personne. Alors, effectivement, qu'un présidentiable se retrouve dans ce genre de situation, les menottes au poignet, on ne peut pas faire plus médiatique. C'est le seul môme de l'algorithme informatif. C'est sidérant. C'est sidérant, voilà. Et donc, je trouve que c'est normal que ça ait occupé l'attention. et je me souviens effectivement de Finkelstein. Mais on ne va tout de même pas dire du mal des communicants parce que c'est trop facile. Mais enfin, je trouve que parmi les quatre chevaliers de l'apocalypse, aujourd'hui, il y a le trader, il y a je dirais l'humoriste ou le rigolo salarié, il y a le contrôleur de gestion et il y a le communicant. Il n'y a pas le djihadiste ? Alors, le djihadiste, il arrive maintenant, mais je parle des... Des productions occidentales ? Je parle de nos petits jocquets de l'apocalypse française, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas également d'autres barbares qui menacent. Mais pourquoi le communicant, pardon, excusez-moi de vous interrompre, mais pourquoi est-ce que le communicant est un de ces tueurs, en quelque sorte, si je puis dire, de l'apocalypse ? Le communicant, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est chargé de transformer des non-événements en événements et de transformer des personnages phallaux en personnalités. C'est-à-dire, c'est un prestidigitateur et le plus souvent un marchand d'orviétan ou un menteur, tout simplement. Le communicant est celui qui réduit le débat d'idées ou débat politique à des clichés ou des postures. Donc, je pense vraiment qu'il a joué un rôle important dans, je dirais, le remplacement de la lutte de vision du monde par le marketing d'individus. Voilà. Bon, enfin, c'est assez banal, tout ça. le problème, c'est que trop d'images tue l'image et trop de communication tue la communication. C'est un peu ce à quoi on assiste aujourd'hui. Mais le formatage de la vie politique par le communicant est devenu quelque chose d'insupportable. Nous sommes d'accord sur ça. Alors, c'est peut-être d'ailleurs ce qui explique que d'une certaine façon, vous dites, on est en train de revenir sur des formes très étroites, le clan, le fief, la famille. Vous vous êtes allé au Liban et à propos du Liban, d'ailleurs, vous citez sans le nommer le général de Gaulle, encore lui, vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples. Puis vous citez aussi Jean-Paul II, vous le citez, vous le nommez, qui dit, le Liban n'est pas un pays, c'est un message. Ça nous ramène un peu au médium, en quelque sorte. Et vous vous dites, je le prends plutôt pour un labo, sinon pour une formule d'avenir, 17 communautés officiellement reconnues et vous posez la question et si ce qu'on avait cru derrière nous était en réalité devant le clan, le fief, la famille et si la tribu, la tribu, était l'avenir du post-moderne. Alors, est-ce que quelque part, vous qui avez été quand même un grand internationaliste, ce retour de ce qu'on appelle chez nous en sciences mythiques la culture paroissiale, la culture paroquiale, est-ce que ce n'est pas quand même une formidable régression ? Écoutez, là vous touchez un problème de fond. Je m'explique. On a longtemps cru que le temps était un temps fléché où le nouveau allait effacer l'ancien. C'était la croyance du 19e siècle. « On va construire des écoles et quand il y aura des écoles, il n'y aura plus d'église ou de temps ou de prison, n'est-ce pas ? » Ou de prison, disait Victor Hugo. Donc, on avait une vision dans laquelle le moderne efface l'archaïque, n'est-ce pas ? Et donc, face les vieilles allégeances, les vieilles appartenances et notamment les religions. Et puis, on s'aperçoit que la modernité est archaïsante, c'est-à-dire que plus le monde avance dans sa technologie et son économie, plus il recule culturellement et politiquement vers des formes d'existence qu'on croyait abolies. Par exemple, la tribu. La tribu est le mode d'organisation sociale le plus répandu dans le monde. Et on l'oublie. Et c'est le drame des Occidentaux qui vont, par exemple, en Libye, en ignorant que la Libye est tribale et qu'ils vont déclencher une formidable régression tribaliste. Alors, pourquoi le Liban est un message ? Parce qu'au Liban, on ne peut pas séparer un être, un individu de son groupe d'appartenance. Il est grec orthodoxe, il est druse, ou maronite, ou druse, arménien, ou ceci. Autrement dit, on voit au Liban, parce que ça, c'est inscrit, si vous voulez, officiellement dans la Constitution, on voit la renaissance de communautés qui auraient dû disparaître avec le progrès politique et technique. Autrement dit, ce que on découvre aujourd'hui, c'est que la mondialisation est une balkanisation, c'est-à-dire que plus le monde s'unifie dans ses appareillages, plus il se fragmente dans ses appartenances. Rappelons tout de même qu'il y avait 50 États en 1945 aux Nations Unies, qu'il y en a 198 aujourd'hui, et ça continue, et que cinq dernières années, 26 000 kilomètres de frontières nouvelles. Donc, ça, c'est une fragmentation qui ne correspond pas du tout à l'image très, je dirais, convenue d'un monde qui s'unifie le village global, etc. Non. Plus le village se globalise, plus il se fragmente en quartiers. Comme ces quartiers sont juxtaposés et vivent ensemble, ils se confrontent les uns les autres parce que la proximité, ce n'est pas le bonheur, la proximité, c'est la confrontation. Et, au fond, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, si vous voulez, c'est que dans les périodes de grandes crises, les acquis les plus récents sont les premiers à se déstructurer. Autrement dit, le civisme, l'État, la justice, le tribunal, enfin, tous ces acquis de la modernité, ce sont les premières choses qui se décomposent et on voit renaître les couches les plus archaïques, c'est-à-dire la tribu, la région, le plan, la famille. Donc, au fond, ce que je veux dire, c'est que plus on avance, plus on recule. C'est ça, ce que je veux dire. Autrement dit, je m'inscris en faux contre cette vision de la mondialisation heureuse ou de la modernisation qui va effacer les traces du passé. Autrement dit, se rappeler que l'archaïque, dans l'archaïque, c'est pas seulement l'ancien, c'est ce qui commande à re-compte. Et donc, on va assister de plus en plus à la montée aux commandes de réflexes ou de choses qu'on croyait disparues complètement. Pas forcément par des gérantes, ça peut être des jeunes qui vont... Bien entendu, non, il ne s'agit pas d'une question d'âge. Évidemment, on voit bien aujourd'hui que les djihadistes, par exemple, ont plutôt 20 ans que 80. Ils ont d'ailleurs le produit d'une rupture de transmission. Ils sont le produit d'une détraditionnalisation. C'est parce qu'il n'y a plus de traditions religieuses qu'ils vont dans ce genre d'engagement. Autrement dit, c'est un peu comme pour les individus, si vous voulez. Un individu en crise, quand sa mémoire est en crise, il ne se souvient pas de ce qu'il a fait hier, mais il se souviendra de ce qu'il était il y a 50 ans. Les sociétés, c'est un peu la même chose. Donc, je crois, si vous voulez, que l'archaïsme, c'est ce qui est devant nous. D'accord. Voilà. Et que ce n'est pas parce qu'on met des ordinateurs partout que l'on se libère des couffes sous-jacentes les plus anciennes d'une personnalité collective ou individuelle. donc cette dialectique, si vous voulez, on la voit partout. Quand vous mettez beaucoup d'ayatollahs, quand vous mettez beaucoup de Coca-Cola dans un pays, vous mettez beaucoup d'ayatollahs. Voilà. Et donc, on l'a vu avec l'Iran, les Occidentaux, avec le Fah, ont voulu moderniser le pays, c'est ce que je dis. je dis installer du Coca-Cola, des autoroutes, produit, retour du schisme qu'on croyait disparu. Je crois que ce phénomène est universel. vous qui avez, dans vos fonctions passées, plaidé la cause en particulier des peuples dominés ou des peuples du Sud, sur les printemps arabes, vous avez cette formule, vous dites « L'Occidentale découvrira que trois diables bien domiciliés étaient moins dangereux pour ses intérêts que cent diablotins vagabondants sous les couverts avec missiles solaires, roquettes et kamikazes ». Ça veut dire que vous êtes plutôt du camp des réalistes en matière de relations internationales ? Oui. Et je... Vous n'êtes pas wilsonien ? Ah non, pas du tout. Non, non, non. Je suis plutôt dans la tradition Hobbes, si vous voulez, ou en tout cas dans ce qu'on appelle la réelle politique. Qu'est-ce que je constate, comme tout le monde d'ailleurs, c'est que lorsque vous cassez un État, vous faites renaître les tribus précisément et que les interventions occidentales au nom de la démocratie qui vise un futur démocratique provoquent systématiquement un retour à un archaïsme despotique. et d'un despotisme non éclairé. Car encore une fois, si ces propos n'étaient pas enregistrés, je lirais des choses épouvantables. Mais comme je ne veux pas du tout être accroché demain par un écho de presse, je ne vous ferai pas l'éloge des dictateurs. Mais je constate que quand il n'y a plus de dictateurs, c'est pire. allez vous promener dans ces régions et vous constaterez que les occidentaux creusent leur propre tombe et aussi font le malheur des gens qu'ils prétendent libérer en déclenchant des guerres confessionnelles, des guerres tribales. parce que quand vous cassez l'État, quel que soit cet État, quand vous cassez un État centralisé, même s'il est autoritaire ou même despotique, vous faites renaître toute une série de forces centrifuges encore plus barbares que l'État que vous avez détruit. c'est le résultat de 20 ans d'observation. C'est pourquoi les occidentaux commettent tellement de bêtises. Enfin, comme les bêtises sont soutenues par l'opinion publique, ils ont soutenu l'Afghanistan, la Libye, l'Irak, la Syrie demain matin. Donc, voilà, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On ne peut rien dire, d'ailleurs. On va terminer notre échange parce que je voudrais vraiment que le public puisse s'exprimer, mais j'ai malheureusement on ne peut pas du tout tout aborder. Il y a un moment dans la page 107, j'ai l'impression que vous ne semblez pas considérer que le genre, ce qu'on appelle la théorie du genre, change profondément la manière d'exercer le pouvoir. Je vous cite, vous dites Cléopâtre, Catherine de Médicis, Catherine II ou Blanche de Castille ne se sont pas signalés par le gnan-gnan et le cucu. La gynécocratie, la gynécocratie, selon le mot de Robert Desnod, n'est pas l'extension d'une domaine de la douceur. Fermez les guillemets. Et vous citez Indira Gandhi, Madame Satcher, Goldamer qui ont toutes les trois conduit des opérations militaires offensives. En fait, vous considérez que démentir son image pour déjouer les attentes et épater la galerie, notre tendance à tous, est une autre façon de séduire son monde et pas la moins productive. Alors, je voulais vous poser une question plus personnelle. Pour ce qui vous concerne, à quel moment avez-vous démenti votre image ? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir démenti votre image ? Oui, oui, vraiment, bien sûr. D'abord, parce que je... D'abord, j'ai eu l'image de quelqu'un qui se vouait à la chose politique, alors que je ne suis pas loin de me rallier aujourd'hui à cet avertissement de Julien Gras qui me disait souvent la politique n'est pas une chose sérieuse pour l'esprit. Il avait été au Parti communiste, hein ? Il avait été au Parti communiste. Pas très longtemps. Oui, mais qui n'a pas été au Parti communiste ? À vous ? Si. Ah bon ? Bien sûr. Combien de temps ? Un an. Un an, mais j'étais étudiant communiste et je ne le regrette absolument pas. Je ne bats pas ma coupe. Et puis ensuite, c'est vrai, je passe pour un gauchiste alors que je n'ai jamais été gauchiste. j'ai été un réaliste en Amérique latine où il n'y avait pas d'autre façon de renverser des gouvernements fascistes que la lutte armée. Mais évidemment, dès que je suis rentré en France, je suis abandonné toute cette vision de la lutte armée qui était, me semble-t-il, pure gesticulation, dangereuse et provocatrice. Donc, j'ai rallié ce qu'on appelle la gauche réformiste. Et puis, tout en restant un homme de gauche républicain, jacobin, classique, il se trouve que j'aime beaucoup les gens de droite. Je veux dire, les écrivains dans le domaine artistique. C'est-à-dire, au fond, c'est vrai, je n'ai pas les goûts de mes opinions, je n'ai pas les opinions de mes goûts. Et il m'arrive souvent de n'avoir pas les idées de mes amis. Je n'ai pas les idées de mes amis politiques. Enfin, voilà, donc, c'est vrai que j'ai du mal à rentrer dans une case et que c'est ce qu'on appelle, pour un communicant, c'est fatal, c'est brouiller l'image, ce qui, pour M. Finkelstein, est ce qu'il y a de pire, brouiller son image. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir un look, une case, une sorte de marque. Un intellectuel, aujourd'hui, ça doit avoir une marque déposée. Alors, c'est d'abord un look vestimentaire, un chapeau très compliqué, ou une chemise blanche, ou une moustache. D'ailleurs, j'ai coupé ma moustache à un moment donné parce que ça devenait une marque. Alors, ça devenait Debray avec sa moustache. Non, il n'y a plus de moustache. Donc, quand on, je dirais, quand on casse son image ainsi, on casse un peu la baraque, on déconcerte et on ne se fait pas que des amis. Mais honnêtement, je m'en fiche. Mais est-ce qu'on change ? Parce que Spinoza dit tout être tend à persévérer dans son être. Est-ce qu'on change ? Ça, c'est une vaste question. Vous voulez dire, est-ce qu'un individu change ? Non. Non, mais enfin, il met du temps à se le découvrir lui-même. Alors, est-ce qu'il change ? s'il peut traverser certaines épreuves, il peut avoir de graves accidents, il peut connaître des situations, il peut affronter la mort ou connaître la mort. Donc, il peut, en ce sens, comment dirais-je, changer d'accoutrement ou, en tout cas, oser se mettre tout nu, si vous voulez, c'est-à-dire ne plus donner le change. En ce sens, il se rapproche un peu d'un noyau central en lui-même. Mais, est-ce qu'un individu change ? C'est une vraie question, ça. Il faut la poser à la salle. Est-ce que, est-ce que les personnes ici présentes ont le sentiment d'avoir changé ? Moi, j'ai un peu changé. D'abord, j'étais bègue. Je ne suis plus bègue. Jusqu'à quel âge ? Ah, moi, j'ai été bègue très tard. Je connais la souffrance du bègue. Alors, c'est vrai, je me suis guéri. Pas toujours, parce que si vous me faites une, si vous sortez un revolver, je commencerai à bégayer. Ah oui ? Oui. Une émotion forte me fait bégayer. Ça me reste. Pendant de... Jusqu'à quel âge ? Je vous dis très tard, c'est-à-dire ? Je suis bègue jusqu'à 18-19 ans. Ah oui ? Oui. C'est un point commun que vous avez avec François Bayrou. Oui. Oui, oui. Il l'est encore un peu. Oui, c'est vrai. Et moi aussi, en cas de... D'émotion, quoi. D'émotion soudaine, très forte. Quand je suis préparé, ça va. Si vous m'annoncez que vous allez sortir votre revolver et tirer dans la salle, dans deux minutes, ça va. Mais si vous le faites tout d'un coup, ce que je ne souhaite pas, je vais avoir du mal à m'exprimer. Oui. Ça doit faire ça à une bonne partie quand même des gens qui étaient becs ou non dans leur adolescence. Non, parce que dans les débats télévisés, je suis incapable de faire de la politique à cause de ça, parce que dans les débats télévisés... Il y a des snaipers, comme on dit. Je n'ai pas d'esprit de répartie. Ah, c'est ça. Bon, vous vous verrez. Non, non, je n'ai pas d'esprit de répartie. C'est-à-dire que, finalement, je trouve la réponse le lendemain, ce qui est fâcheux. Et donc, je dors mal parce que je lui dis mais t'as dit une connerie, il ne fallait pas dire ça. Enfin, des trucs. Et donc, très mauvais. Donc, je suis absolument inapte à la vie d'un candidat. Donc, c'est bien, je ne suis candidat à rien, ça tombe bien. Eh bien, Régis Debré, merci beaucoup. C'était tellement passionnant. Merci.